Si Dieu nous mène, qui peut m'aider ? Acheminer vers la guider. Mes erreurs sont si nombreuses. Ô toi mon Créateur, accorde-moi une fin heureuse. Qui peut m'aider ? Assalamualaikum, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous citer une belle parole du Prophète. Notre guide est bien-aimé, Mohamed. D'après Abu Huraira, que Allah l'a créé, le Prophète a dit ce qui a pour sens. Quiconque soulage un croyant dans des tourments de sa vie, Allah l'épargnera dans des tourments du jour de la résurrection. Quiconque facilite à une personne dans la difficulté, Allah le facilitera dans ce bas-monde et dans le delà. Quiconque ne dévoile pas en musulman, Allah ne le dévoilera ni dans ce bas-monde ni dans l'au-delà. Allah aide son esclave tant que ce dernier a souffert. Celui qui prend un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Il n'y a pas un groupe de gens qui se rassemblent dans une mosquée pour reciter le Qur'an et pour l'étudier entre eux, sans que la quête descende sur eux, que la misère écorle des enveloppes et que les uns les entourent. Leur mérite sera loué, la beauté de leurs efforts évoqués près des prophètes et des anges. Quant à celui que ses actes sont mis en retard, ce n'est pas son ascendance qui fera rattraper. Rapporté par Moussilem, Inchallah, qu'Allah nous a accordé correctement ce que notre bien-aimé nous a enseigné. Inchallah, retrouvez-nous chaque mois d'audi avec un nouveau rappel vidéo sur notre belle Facebook. Rappel des petits musulmans. Barakallahu afikoum, wassalamualaikum. Des actes sont créés par Allah. Des battements de cœur sont créés par Allah. Tout ce qui existe est créé par Allah. Tu n'entreras au paradis que par la grâce de Allah. Des actes sont créés par Allah. Des battements de cœur sont créés par Allah. Tout ce qui existe est créé par Allah. Si tu veux éviter l'enfer, alors mon frère craint Allah.